bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran aujourd'hui nous allons voir comment mettre des ce qu'on appelle des petits drapeaux mais en vérité ça s'appelle des indicateurs c'est simplement pour donner un caractère d'importance ou d'urgence à certains mal puisque sur les milliers que vous avez il y en a qui sont très secondaires mais il y en a d'autres ils sont vraiment importants aux prioritaires et vous avez besoin que ces mails importants vous puissiez les retrouver assez facilement et rapidement c'est pas très compliqué il suffit simplement de se mettre par exemple sur la ligne correspondant à l'e-mail que vous voulez mettre une importance vous voyez un petit drapeau vous cliquez une fois sur cet indicateur sur ce qui drapeau il est devenu rouge maintenant moi j'aimerais faire aussi un autre mail qui se trouve plus bas imaginons que je veuille celui là donc je clique ici et le premier se trouve tout en haut et le deuxième se trouve tout en bas j'ai des milliers de mails et là j'ai besoin en urgence de retrouver ces mails importants comment je fais vous pouvez voir que ici il y a marqué filtré avec un trait horizontal plus large et après il se rétrécit c'est le logo qui indique un filtrage donc je clique une fois et là vous allez voir que en troisième ligne il ya un petit dessin de drapeau avec marqué avec indicateur ça va me générer un filtre qui va me positionner les mails avec cet indicateur donc avec ce petit drapeau en premier je clique une fois et vous pouvez voir que l'e-mail qui se trouvait plus bas est remontée plus haut donc j'ai mis un filtre qui m'a permis de retrouver mon mail important donc pour revenir après sur vos boîtes votre boîte à email classique il suffit simplement de cliquer sur boîte de réception et tout retrouve sa place simplement ce filtre est ponctuel et permet de retrouver rapidement des thématiques vous pouvez créer aussi des filtres par rapport à des critères qui vous sont propres donc vous descendez à trier en bas et ça vous a ouvert une autre fenêtre et vous pouvez les trier par date par taille documents avec objet ou sans objet etc etc donc les tris sont quelque chose d'assez commode pour des gens qui recherchent des choses spécifiques et comme on avait vu précédemment il ya aussi le mode recherché vous tapez des éléments qui apparaissent dans l'e-mail ça permettra de faire un filtre aussi sur tous les mails où apparaissent que vous allez saisir d'en rechercher donc voilà vous avez réussi merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt